Musique Yo les gars, c'est Max Hamash, j'espère que vous allez tous bien Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Je pouvais pas commencer l'année sans faire de haul Puisque j'ai acheté pas mal de choses ces derniers mois Il y a des choses que j'ai acheté il y a très longtemps qui datent de cet été Et je vous les ai toujours pas montré Donc je me suis dit je vais en profiter pour vous les montrer Parce que ça peut vous intéresser Je vous préviens d'avance, il y a pas mal d'articles dans cette vidéo Donc prenez le temps, prenez un chocolat chaud, un plaid Installez-vous confortablement et on démarre tout de suite Juste pour info, avant de commencer cette vidéo Tous les liens de tous les articles seront dans la barre d'infos Donc si vous recherchez un article, n'hésitez pas à regarder la barre d'infos Puisque je vais essayer de mettre dans la mesure du possible tous les articles Et n'oubliez pas aussi, si vous voulez voir plus de contenu Je suis aussi sur Instagram, arrobasmaxmh Et n'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge Et en activant la cloche des notifications Donc les gars, on va commencer avec une première marque que j'ai découvert il y a pas très longtemps Et que j'aime énormément, c'est Moose Knuckles En fait c'est une marque canadienne qui propose des vêtements assez techniques, assez chauds Qui sont vraiment cool pour l'hiver, je vous recommande vraiment Vous avez le site dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça D'ailleurs pour leur dernière campagne Bring the Hit, leur égérie c'est Young Thug et Kelani Donc autant vous dire que c'est du lourd Et pour info, ils ont aussi un fil sur Instagram qui est plutôt cool Donc allez checker ça, je vous ai mis le lien également en barre d'infos Premier article de chez Moose Knuckles C'est cette doudoune que je trouve juste incroyable En coloris khaki Je la trouve vraiment super belle L'avantage c'est qu'elle est super chaude Le khaki pour cette saison c'est une couleur qui est juste hyper tendance Je vous la recommande vraiment Si vous cherchez à porter un peu de couleur cet hiver Le khaki c'est vraiment une couleur à adopter Le manteau est juste ultra qualitatif Vous avez une capuche juste ici Que vous pouvez régler avec la réglette qui est derrière Sincèrement l'article vous sont pris puisqu'elle est vraiment épaisse Elle tient chaud et je trouve qu'elle est vraiment d'une qualité exceptionnelle Et elle est surtout très bien finie Et d'ailleurs si vous voulez pas porter la capuche Vous pouvez la retirer puisqu'il y a des points de pression juste à l'arrière Deuxième article de cette marque là Qui devrait vous plaire quand je l'ai vu j'ai flashé dessus C'est un sac bandoulière Qui rappelle un petit peu les sacs Prada Puisque vous avez la mini pochette et la grande pochette Vous savez que les sacs bandoulières c'est vraiment une grosse tendance pour cet hiver Je trouve que c'est plus élégant que des sacs banales Et beaucoup plus pratique puisqu'on peut en mettre un petit peu plus Et je trouve que voilà le détail mode avec cette mini pochette Ça rend vraiment super bien Surtout si vous avez un look streetwear Ensuite pour cette saison vous le savez Les Sherpas ce sont des articles qui sont ultra tendances Celle-ci a des empiècements à l'arrière et à l'avant Au niveau des épaules Je la trouve très très belle Elle est sobre Noire ça peut aller avec beaucoup de choses Et surtout ça tient très chaud Donc vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un blouson Ou s'il fait vraiment très froid vous pouvez la mettre en dessous d'un blouson Mais celle-ci je vous le dis elle est vraiment très épaisse Et mousse nokel c'est vraiment une marque qui est experte dans les vêtements chauds Donc pour le coup vous pouvez y aller les yeux fermés Et d'ailleurs j'ai un deuxième modèle à vous montrer Qui est similaire mais qui a quelques différences C'est ce modèle-ci qui fait un petit peu plus streetwear Avec une grosse languette à l'avant que vous pouvez retirer si ça vous plaît pas La matière est un petit peu différente Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait le logo dans la doublure de la fermeture éclair Il y a également une poche pectorale ici que je trouve ultra stylée Qui donne un look vraiment un petit peu plus streetwear Et un petit peu moins casual donc ça dépend de votre style Ça dépend aussi de ce que vous aimez Mais je trouve que celle-ci est aussi ultra stylée Et dernier article de cette marque c'est cette veste en cuir d'agneau Qui est juste magnifique Elle tient vraiment super chaud pour le coup N'hésitez pas à investir Franchement le cuir c'est une matière qui vit très très bien Qui est très qualitative Je trouve que cette veste est vraiment un indispensable pour l'hiver Quand il fait pas encore trop froid Celle-ci elle tient vraiment très chaud Donc même quand il fait froid je peux bien la porter avec une écharpe et un bonnet Ça fait vraiment l'affaire Je trouve qu'elle est vraiment super bien finie Hyper qualitative Je connaissais pas la marque avant qu'ils m'envoient ces articles Mais je suis vraiment convaincu C'est vraiment une très belle marque Si vous cherchez des vêtements stylés et qui tiennent chaud Je vous recommande vraiment d'aller voir leur site D'ailleurs tous les liens en tout cas de tous les articles sont dans la barre d'infos On va passer à des articles maintenant que j'ai acheté chez Zara Il y a un petit moment Mais que je vous ai pas montré sur la chaîne Donc je me suis dit il fallait que je vous les montre Puisque je les trouve vraiment très stylés Je me demande s'ils sont encore disponibles sur le site S'ils le sont je vous mets le lien dans la barre d'infos Clairement c'est pas pour la saison Mais je l'ai bien porté cet été C'est ce short à pince oversize de chez Zara Il est vraiment magnifique Pour le coup je le trouve assez bien fini J'ai aucun problème avec Qui rend vraiment très très bien Et d'ailleurs j'ai acheté la veste qui va avec Que je vais vous montrer juste après Je trouve que les shorts oversize à pince comme ça Ça rajoute un côté élégant à une tenue Vous pouvez bien le porter avec une paire de sneakers basse Ou une paire de sneakers haute Je trouve que ça rend très très bien Ça change un petit peu des shorts classiques Ou des shorts jogging Qu'on peut avoir l'habitude de porter l'été Ça vous permet d'avoir un côté élégant Tout en n'ayant pas trop chaud pendant l'été Du coup j'ai également acheté la veste qui va avec C'est une veste croisée de chez Zara C'est cette veste aussi en fait que j'ai portée pour le nouvel an Avec le pantalon que je vous montrerai juste après Franchement elle est hyper bien coupée Elle a un côté un petit peu oversize Je cherchais partout un costume croisé oversize beige Et j'en trouvais pas Et je trouve que les costumes Zara ont vraiment un bon rapport qualité prix Je trouve que si vous en prenez soin vraiment Ils s'abiment pas trop Et vous avez des looks un petit peu plus originaux Qu'on retrouve pas forcément dans d'autres boutiques de fast fashion Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci La coupe est vraiment cool, le coloris est incroyable Donc voilà Franchement cette veste aussi je vous la recommande En plus ça m'arrive parfois de la porter pour aller au travail Juste avec un jean Pour avoir un côté habillé mais sans en faire trop Donc voilà la veste croisée en général Un bon indispensable à avoir dans votre vestiaire Et pour finir l'ensemble J'ai ce pantalon large à pince Qui vient de chez Zara Qui va avec le costume Il est juste incroyable Pareil je trouve que le rendu est très très bien J'aime beaucoup porter ce pantalon par exemple Avec la veste qui va avec Et ma paire de Yeezy 700 C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui critiquent Je trouve la qualité Zara Mais je trouve qu'en termes de rapport style qualité prix Ça se tient plutôt bien Bien sûr si vous le portez tous les jours Vous faites pas très attention Au bout d'un moment ça va s'abîmer Mais pour moi ce genre de pantalon C'est pas les pantalons qu'on porte tous les jours Donc voilà je le trouve vraiment très stylé Et je regrette pas du tout mon achat Toujours chez Zara J'ai acheté ces deux surchemises Une noire, une blanche Que je trouve juste magnifiques Elles sont géniales Il me semble qu'elles m'ont coûté 40 euros chacune Je les trouve vraiment belles Je trouve que c'est vraiment ultra stylé Vous les portez avec un t-shirt col rond en dessous Un jean, une paire des sneakers Ça fait vraiment l'affaire Donc voilà les deux coloris sont très basiques Mais ces deux coloris que je peux reporter très souvent Je les ai pris en XL pour avoir un rendu oversize Et ça marche très bien J'ai pas vraiment grand chose à dire dessus Puisque ce sont vraiment des basiques Mais surchemise c'est vraiment un indispensable du vestiaire masculin J'ai oublié un dernier article de chez Zara Que j'ai reçu à Noël C'est cette écharpe oversize à franges Je la trouve juste magnifique Elle se fait en plein de coloris Il me semble qu'elle coûte 20 euros Et elle est vraiment vraiment très stylée Cherchez une écharpe oversize depuis longtemps Dans ce coloris là Et j'en trouvais pas partout Et Zara en a sorti une il y a pas très longtemps Elle est encore disponible sur le site Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos Elle tient chaud Et je trouve qu'avec un par-dessus ou un trench Ça donne un côté vraiment élégant à la tenue Donc voilà Si vous cherchez une écharpe oversize Foncez parce qu'elle est vraiment très très cool On passe ensuite chez Jacquemus J'ai investi cet été dans ce bob Que je voulais depuis très longtemps C'est le bob gadjo Celui-ci c'est le bob froissé Franchement c'est un bob que je trouve juste incroyable Ça va avec beaucoup de tenue Celui-ci je le privilégie plus pour l'été Puisque la matière est assez fine Mais la qualité est incroyable Sincèrement Jacquemus c'est un créateur que j'adore J'espère pouvoir investir dans des pièces De l'habit manche et lui Puisque je trouve que les pièces sont vraiment magnifiques Les collections sont toujours toujours très réussies Donc voilà Ça c'est un bob que j'aime énormément C'est un bob qui est à 90 euros Je sais pas s'il est encore disponible sur le site Mais j'ai reçu à Noël la version beige Avec laquelle je vous saoule depuis des mois et des mois Je crois dès que j'ai découvert Jacquemus Le premier article sur lequel j'ai flashé C'est vraiment ce bob-ci C'est un bob qui est 100% coton Il est épais La qualité Les finitions Il n'y a rien à dire Franchement Jacquemus c'est une marque Si vous hésitez à acheter Ne foncez Le bob est également à 90 euros Il est toujours disponible sur le site Pour le coup ça j'en suis sûr Je l'ai vu il y a quelques jours Et pour cette saison je le porte Parce qu'il est assez épais Et je trouve que ça rend très très bien Et ça tient chaud Et ça change un petit peu du bonnet Ensuite on passe chez Dior Et j'ai acheté ce parfum Qui s'appelle Gris Dior En fait c'est la collection de parfums privés De chez Christian Dior Ils ont beaucoup de parfums Qui sont notamment mixtes Donc qui conviennent aussi bien Aux femmes qu'aux hommes Et ce parfum est juste incroyable Je ne vais pas vous décrire l'odeur Allez le sentir en magasin si vous voulez Je sais que c'est vendu en général Soit aux galeries Lafayette Dans les grands magasins Type printemps tout ça Je ne vais pas vous décrire l'odeur Parce que je suis très mauvais à ça Je sais que dans certains Sephora Il y a des corners Où ils sont en vente également Je sais que celui des Champs Elysées Par exemple vous pouvez retrouver des parfums Ou sinon il faut aller directement En boutique Dior S'ils ont un corner parfum Franchement je ne regrette pas du tout mon achat Puisque ça c'est le plus petit modèle Et il fait plus de 100ml Donc vous en avez pour un bon moment Ça coûte plus cher que les parfums classiques Mais c'est de l'eau de parfum Donc l'eau de parfum tient plus longtemps Que de l'eau de toilette Et en plus de ça Vous achetez un parfum qui n'est pas très connu Donc porté par un petit peu moins de personnes Et qui est beaucoup plus élaboré Que ceux qu'on peut retrouver chez Sephora Donc ça c'est vraiment vraiment cool Un bon conseil que je vous donne Une bonne idée cadeau aussi Puisqu'en fait à la base Je ne devais pas me l'acheter Je suis parti dans la boutique Dior en fait Des Champs Elysées Pour acheter un parfum à ma mère Et j'ai craqué en fait Je me suis dit Bon allez je m'en offre un aussi Puisque je n'avais plus de parfum Donc voilà De base je suis ultra fan des parfums Dior Et celui-ci je ne le connaissais pas du tout Et franchement ce parfum c'est juste une tuerie Ensuite vous le savez Je me suis acheté il y a quelques mois Mon sac bandoulière Dior Et on m'a offert ce portefeuille Je n'avais pas de portefeuille J'avais juste un porte-carte Et en fait ça me permet de ranger Beaucoup plus de choses Vous pouvez ranger des cartes Des billets C'est surtout très utile pour moi Qui est mon permis Ma carte d'identité tout le temps sur moi Et que je ne rangeais pas en fait Dans un portefeuille Et du coup ils sont très très abîmés Je ne vous montre pas l'état Puisqu'ils sont vraiment dans un mauvais état Donc voilà là je peux tout ranger d'un coup Ça tient dans mon sac C'est ultra pratique Donc voilà un portefeuille Toujours en avoir un Et si vous voulez vous balader Juste avec vos cartes Pensez à investir dans un porte-carte également Ça c'est quelque chose que je vous conseille Depuis très longtemps Vous en avez dans toutes les marques Dans toutes les matières Avec des bons rapports qualité prix Là celui-ci je suis trop content Puisqu'il va avec mon sac Et je suis un fan absolu de Dior Je le trouve juste magnifique C'est un investissement Mais c'est une pièce qui est très bien finie Qui ne se démodera jamais Donc voilà je suis trop content D'avoir cet article là Et pour finir cette vidéo en beauté Je vais vous faire une vidéo dédiée Sur cet article C'est la paire de Dior B23 C'est une paire que j'attendais Depuis très longtemps Dans laquelle je voulais investir en 2021 Et pour laquelle j'étais en train d'économiser Pour moi s'il y avait une seule paire Dans laquelle je devais investir Dans le luxe Dans toutes celles qui me plaisent C'était celle-ci Puisque je trouve qu'elle est indémodable Donc voilà la paire C'est le premier modèle de B23 Qui est sorti si je dis pas de bêtises Cette paire est juste incroyable J'aime énormément le jeu de transparence Qu'il y a avec le Dior Oblique J'aime aussi le fait en fait Que ça rappelle la Converse Puisqu'on sait que c'est un modèle Qui est indémodable Donc même si cette paire est ultra tendance Je pense qu'elle se démodera pas Ou très peu Pour moi c'était la paire Que je voulais absolument Je vous ferai une vidéo dédiée dessus Pour vous donner mon ressenti En termes de qualité Est-ce que ça vaut son prix Je trouve que c'est une paire Qui a énormément de détails Qui reste quand même assez simple Et qui va avec beaucoup de choses Donc voilà je suis ultra content D'avoir conçu cette paire là Et je la trouve vraiment magnifique Donc voilà les gars Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu N'oubliez pas que tous les liens De tous les articles Sont dans la barre d'infos N'oubliez pas aussi de me rejoindre Sur Instagram Si vous voulez voir plus de contenu Arrobas MaxoMH Et si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas aussi de vous abonner En cliquant sur le bouton rouge En attendant la prochaine vidéo Les gars portez-vous bien Et je vous laisse avec l'abonné du jour Ciao